En France, les premières joutes équestres apparaissent au XIIe siècle. A cette époque, ces tournois de chevalerie servaient d'entraînement militaire et causaient un nombre important de morts et de blessés. Aujourd'hui, la joute a bien changé. Rattachée au monde du spectacle comme au Puy du Fou, elle est désormais un divertissement. Esclarmonde Pallivoda, 25 ans, dresseuse de chevaux et jouteuse chevronnée, nous ouvre les portes d'un autre temps. Quand vous étiez petite, Esclarmonde, vous fantasmiez plus sur être le chevalier qu'être la princesse endormie qui attend son prince ? Pour le côté aventure, complètement, oui. Je n'aime pas rester en place à rien faire, ni forcément rester dans des cases non plus. Le fait d'aller en joute m'a amené plus de liberté. Vraiment, on tient la lance droite. Là, je fais attention. Comment ça se passe si jamais une lance touche le cheval ? En tournoi, les chevaliers sont éliminés, carrément. Et chez nous, c'est même pas concevable. On ne se laisse absolument pas le droit de toucher un cheval. Donc on s'entraînera tant qu'on n'est pas sûr. Depuis toujours, la joute se pratique à cheval. À la différence des cascadeurs de parcs d'attraction, Esclarmonde, elle, endosse le véritable ensemble du jouteur. 25 kg de métal sur le dos. C'est vrai que l'armure m'a permis de rester dans ma bulle, parce qu'on est très solitaire dans une armure, on est coupé du monde extérieur, etc. Et en même temps, on est censé produire quelque chose qui est quand même vraiment puissant. Donc c'était ce paradoxe-là qui m'a vraiment intéressée aussi. Et c'est quoi qui explose ? C'est la lance ? Non, c'est toute cette partie-là. En fait, le morceau de balzac, on met au bout, donc pour amortir le choc. Et puis, ça fait un impact un peu plus démonstratif. Qu'est-ce qui se passe, Esclarmonde, dans notre époque, qui fait que vous avez envie de vivre à l'époque du Moyen-Âge ? Ce qui ne me plaît pas aujourd'hui, c'est la complexité. Il y a une complexité énorme dans tout, les administrations. Tout devient procédurier, régimenté, rigide. Et c'est vrai que dans l'imaginaire de cette époque, on a le sentiment qu'on peut vivre des aventures et être beaucoup plus libre de faire ce qu'on a envie ou d'être moins gêné par tout cet aspect de société qui est très pénible à supporter, en fait. Il reste un petit... Un petit cure-dent. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la tauromachie, des autres activités qui mettent en scène les animaux ? La tauromachie, je suis complètement contre. Je trouve que c'est vraiment une barbarie ignoble. Et puis ça me tient quand même à cœur parce que je suis végétarienne. Et puis j'aime les animaux, même pas que les chevaux. Aujourd'hui, à 25 ans, vous êtes clairement tombée dans la joute. Et vous allez continuer encore ? Continuer, oui, mais m'en éloigner aussi. Parce que ce que je reproche un petit peu à la joute actuelle, c'est d'instrumentaliser les chevaux. Je ne veux pas que mes chevaux deviennent mes outils de joute. Donc les mettre dans autre chose aussi et d'avoir l'envie de proposer plus de dressage aussi. NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Sous-titrage FR ?